Cette exposition est une sorte de première puisque moi j'avais proposé qu'on fasse quelque chose sur le design des tramways à la française et finalement je me suis rendu compte qu'il n'y avait jamais eu d'exposition sur le tramway en France. Comme si on n'avait pas vu ce phénomène. D'ailleurs les seuls livres qui avaient existé jusqu'à 2-3 ans c'était un livre allemand, autrichien ou japonais mais pas de livres français. C'est que depuis deux ans que ça existe, on en prend conscience et je pense que le tramway est très populaire. Le tramway c'est un mode qui est né il y a très longtemps, au 19e siècle et dans les années 70 il y avait encore beaucoup de villes comme on le voit ici qui avaient des tramways qui roulaient comme des autobus sur des rails et progressivement les réseaux se sont développés un peu au fil de l'eau et vous voyez ici tout un tas de très grands réseaux comme à Milan et à Melbourne où vous avez toute la ville qui est irriguée par des tramways mais en pleine rue. Alors ça a été optimisé avec des sites propres comme on dit c'est à dire qu'on a réservé le passage des tramways dans la ville avec les voitures qui ne vont pas aux mêmes endroits et puis encore mieux en Allemagne ou en Belgique on a enterré les tramways et ça sert de métro en centre-ville quoi. Encore plus élaboré à Karasru en Allemagne le tramway devient RER en allant très loin sur les lignes ferroviaires et en fait en France quand il a fallu relancer le tramway c'est pas du tout ça qui s'est passé. Comme les français avaient un souvenir extrêmement négatif du tramway à l'enseigne qui était dangereux, les responsables des villes ont imaginé qu'en même temps qu'ils traçaient les rails, les stations et qu'ils mettaient des véhicules, ils faisaient de l'aménagement urbain de façade à façade. Et d'où les cinq premières villes qui sont arrivées Nantes, Grenoble, Paris Île-de-France en Seine-Saint-Denis, Rouen et Strasbourg où tout d'un coup la population a vu arriver en même temps que des tramways, des centres-villes pacifiés avec moins de voitures, beaucoup d'espaces pour le piéton, des paysages magnifiés et ça a crevé l'écran. Je pense que la France commence à épuiser son potentiel de villes à tramways en tout cas. D'autres villes qui pourraient avoir des tramways, il y en a quelques-unes, deux, trois, il y en a quatre qui sont prévues d'ici 2020, deux déjà en construction, Aubanne qui est une toute petite ville et puis Besançon qui va ouvrir en 2014. Il y a également Avignon qui est prévu et il y a le débat actuel sur Amiens qui l'a décidé mais est-ce qu'ils vont y arriver ? Je ne sais pas. Il y a deux autres villes qui s'interrogent et puis pas mal de ces réseaux vont avoir leur deuxième ou leur troisième ligne mais on peut dire quand même qu'on est sur un ralentissement de la croissance des tramways en France avec des problématiques de renouvellement dans des tramways qui datent d'il y a 30 ans maintenant et surtout voilà on est à l'export donc les concepteurs français, les bureaux d'études français, les ingénieries françaises, les industriels français sont en train d'attaquer tous les marchés du monde avec le tramway à la française. C'est pour ça que ici cette exposition a conçu le partenariat d'Alstom à côté du groupe RATP et du STIF. Le modèle du tramway à la française a vocation à se diffuser bien évidemment dans le Maghreb qui a déjà inauguré cinq réseaux qui veut en avoir une vingtaine, il n'y aura pas d'herbe là où roulent les tramways puisque l'herbe ne tiendrait pas mais quand vous regardez le centre de Casablanca, le centre d'Oran, le centre de Rabat, vous voyez que la qualité urbaine par d'autres moyens est reconstituée. Les mobiliers urbains, les mobiliers des stations de Casablanca sont vraiment très haute qualité. Les véhicules eux-mêmes sont particularisés avec des couleurs différentes par ville, avec une appropriation par chaque ville qui a l'impression d'avoir le plus beau tramway du monde.